Hey, ça va les amis ? Vous êtes en forme ? Moi j'ai parfaitement dormi dans un lieu fraîchement ouvert qui va me servir de point de départ d'une grande grande balade tout autour du village Saint-Paul. Allez hop, à la douche ! Le quartier que nous allons arpenter aujourd'hui est l'un des plus historiques de la capitale, mais vous allez voir qu'il abrite aussi une population jeune et talentueuse. Un bon dosage en tout cas entre patrimoine et modernité, tout ce qu'on aime dans Paname. Allez, on se retrouve après le sommaire pour un bon petit déjeuner. C'est un quartier en pleine réhabilitation que va arpenter Yvan aujourd'hui. Le village Saint-Paul se réinvente tout en gardant son lustre. Il passera la soirée dans le restaurant de Jean-Paul où l'on chante depuis plus de 20 ans de célèbres airs d'opéra. Yvan ira voir l'un des nouveaux artisans du village Saint-Paul, Samuel, qui lui fera découvrir ses boutons de manchette. Ici, sur ces modèles, il y a de l'or rose, de l'or jaune, de l'or blanc. Un Frédéric Gersal royal accueillera Yvan dans la cour de l'hôtel de Beauvais, construit par la première maîtresse de Louis XIV. Elle était une proche de la reine. Elle lui demande tout simplement de dépuceler son fils Louis XIV. Mais tout de suite, Yvan nous emmène à la Félicité. Grand complexe ouvert il y a peu. L'ancienne préfecture de la Seine a été transformée en petit village. Il se hissera sur le toit où Marie cultive des plantes aromatiques. En cuisine, Lisa lui apprendra sa spécialité saisonnière et il partagera avec Geoffroy le petit déjeuner de l'auberge de jeunesse. Bonjour Geoffroy. Salut Yvan, t'as bien dormi ? Mais parfaitement. C'est très curieux de dormir dans une boîte. Je ne savais pas où j'étais. Si j'étais à Tokyo, à Paris, c'est une première. C'est des paysans. Très. Et là, j'étais donc dans la partie dortoir. Dans la partie dortoir de notre hostel, absolument. C'est quoi exactement ce titi palazzo et cette partie qui s'appelle The People, c'est ça ? Oui, absolument. The People, c'est de l'hébergement économique en centre urbain dans dix villes de France aujourd'hui. Et on propose ici 400 lits, ce qui représente 90 chambres, avec un étage de chambre double classique, qui représente 24 chambres, et 66 chambres dortoirs, dont principalement des dortoirs de quatre avec salles de bain privées, comme tu l'as vécu. Et vous visez quelle clientèle ? On a plutôt une clientèle qui est extrêmement familiale, puisque ça te permet, avec des enfants qui ont moins de 12, 13, 14, 15 ans, de pouvoir dormir pour un prix très raisonnable dans Paris, au pied du métro et de la Bastille. Une clientèle de Digital Nomad, qui sont ces nouveaux workers, qui passent quelques jours à Paris, mais qui vivent en province, et qui trouvent ce format justement tout à fait adapté. Alors, ici on est dans le Titi Palazzo, ça c'est la partie restaurant de cette auberge de jeunesse. Exactement, c'est le lieu de vie de l'auberge de jeunesse, avec vraiment une partie petit déjeuner, coworking et festive sur cet ensemble-là, la guinguette, tout au long de la journée, et une partie restaurant avec une offre bistronomique plutôt assez élaborée, et notre petite spécialité que tu découvriras tout à l'heure. C'est quoi le petit plat ? Les gnocchi. Les gnocchi. Les gnocchi maison. Donc ça je vais en faire, je vais en fabriquer tout à l'heure. Absolument. Allez, on boit un peu de jus d'orange pour se donner la paix et j'y vais. Merci beaucoup. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Car il est temps pour Yvan de visiter la Félicité, ce bâtiment de 43 000 m2, tout juste réhabilité. Regardez-moi cette vue absolument somptueuse sur Paris. Nous sommes sur la terrasse du sceau. Le sceau, c'est l'hôtel de luxe de la Félicité. La Félicité, c'est un lieu unique à Paris. C'est une sorte de village en plein cœur de la capitale, avec tout un tas d'activités. Allez, suivez-moi, on va voir ça de plus près. Première étape, Yvan reste sur les toits de la Félicité, car Marie l'attend au milieu de ses plantes aromatiques. Ma chère Marie, où êtes-vous donc ? Marie ! Oui ? Ah, Marie-Marie ! Ah, mais vous êtes là ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? La récolte a été bonne ? Oui, c'est la saison. Là, on fait des récoltes avant l'hiver. Là, c'est du romarin pour préparer toutes les infusions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De la sauge ? On a de la sauge officinale classique. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un autre type de sauge. Elle se mange donc croquée. Je le fais avec vous. Oh, c'est bon ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça, c'est une sauge microfile. On fait du gin et de la vodka avec ces plantes-là. Tout ça sur le toit de la Félicité. Explique-moi comment on peut récupérer et cultiver ces plantes aromatiques. Alors, en fait, on est sur des toits, donc c'est des contraintes assez spécifiques, notamment au niveau du poids. Donc, on a inventé il y a une dizaine d'années cette technique. En fait, deux matériaux qui sont tissés ensemble, de la laine de mouton et du chanvre. Ça permet d'être assez léger, d'être à la verticale pour avoir plus de plantes au mètre carré, que ce soit plus confortable aussi pour nous, pour cultiver. L'irrigation, ça se passe en haut. On a des petits goutteurs comme ça. L'eau, elle vient d'où ? On a en fait trois jardins à la Félicité, dont un qui récupère au-dessus de l'auberge de jeunesse les eaux, des douches et des lavabos. Ah bon ? Donc, il y a quoi ? Il y a du shampoing dans l'eau là-dedans ? Il y a des filtres et notamment les plantes qui viennent biofiltrer en fait les eaux. D'accord. Et ensuite, elles viennent ici. Et le trop-plein d'eau éventuel retombe dans les gouttières et c'est en circuit fermé. Et c'est un circuit fermé, d'accord. Et c'est vrai qu'avec l'été qu'on a eu, on était assez contents d'avoir ce système. Et ici, tu cultives quoi exactement ? Surtout des plantes à infusion. Pour se donner un ordre de grandeur, on a 50 000 plantes au total qu'on cultive dans les trois jardins en fait qu'on a à la Félicité. Alors, ce n'est pas le premier toit que vous exploitez vous, l'association Sous les Fraises. Mais à Paris, ça a commencé où et quand ? Ça a commencé sur le toit des galeries Lafayette Haussmann. Si on se penche un peu, on les voit pratiquement. On peut apercevoir par exemple le toit du BHV Marais où on est présent aussi. Donc chaque jardin va avoir un petit peu sa spécificité, ses circuits de distribution, même si la technique reste la même. Et du côté de l'Est parisien, vous avez des choses ou pas ? On a des choses, vers Gare de Lyon. Oui, derrière la Gare de Lyon, oui. On a un jardin. Ah mais oui, je vois ! On cherche encore des nouveaux toits sous les fraises ? On cherche encore des nouveaux toits parce que la mission, c'est vraiment de continuer à végétaliser. Paris, c'est une des villes où il y a le moins de 2 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc c'est vrai qu'il suffit de regarder autour de nous. C'est plus gris que vert. Donc oui, on cherche de toute façon à continuer à amener de la biodiversité sur les toits de la capitale et même d'autres villes. Est-ce que je peux te donner un coup de main, Marie ? Est-ce que je peux couper quelques plantes ? Allez ! C'est un privilège quand même de couper des plantes sur le toit de la Félicité en plein cœur de Paris. Marie, je te rends ton houblon pour tes 4 heures. Moi, j'ai continué ma balade ici, dans le quartier et au sein de la Félicité. Et puis, super quand même. Je t'enviens un peu. Il faudra se revoir au printemps quand la nature se démarra. Oui, bien venir avec un beau tablier sous les fraises. Top ! Super ! Ravie d'avoir fait découvrir la Félicité. Ça marche ! Je vous le disais que c'était un village. Regardez, il y a même son marché couvert, géré par Terroir d'Avenir, avec de bons produits issus de l'agriculture paysanne. Vous pouvez remplir très facilement votre panier. Allez-vous me suivre parce qu'on a encore plein de merveilles à découvrir. En passant, je vais peut-être prendre un petit bout de fromage. Qu'est-ce que c'est ? Ici, vous avez le charolais, un chef de Bourgogne. Ici, un autre chef beaucoup plus jeune. C'est top ! Bravo ! À bientôt ! Alors ici, nous sommes dans le cœur de la Félicité. Je rappelle que la Félicité, c'est un bâtiment voulu par la mairie de Paris, avec tout un tas de normes environnementales. C'est pour ça qu'on trouve un garage à vélo. Vous pouvez garer votre vélo si vous êtes dans le quartier. Vous pouvez aussi le réparer ici dans cette boutique. Et surtout, vous pouvez aussi aller chez Mookie qui s'occupe de tout. Surtout de revendre, de donner, de recycler vos vêtements qui ne servent à rien. Vous les mettez dans un sac, vous franchissez cette porte et vous les donnez ici. Allez, moi je retourne au Titi Palazzo parce que j'ai un petit boulot à faire avec mes doigts. Salut Lisa ! Salut Yvan ! Je vois que tu m'attends de pied ferme. Exactement ! Qu'est-ce qu'on va fabriquer ? On va faire des gnocchis. Des gnocchis ? Oui. C'est le fameux plat star signature, comme on dit, de la maison ? On l'apprécie beaucoup ici. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire des gnocchis ? Alors il faut un presse purée apparemment. Un presse purée, un saladier, un œuf, un kilo de pomme de terre binge. Binge ? Binge, exactement. C'est important. C'est une pomme de terre à purée, non ? Exactement. On peut faire des frites aussi avec. Et 300 grammes de farine type 00. Ça c'est important aussi, c'est la farine à pizza. Ah, la farine à pizza, c'est pas celle à gâteau classique ? Exactement. D'accord, 00. On le note. Allez, on y va. Il reste chaud les pommes de terre, je les verse. Non, il est maousse ton presse purée. Là, on y va. Bah oui, d'habitude on en fait un peu plus. Partout en Italie on fait des gnocchis ? Non, pas partout. Mais partout on les fait comme ça ? Non plus. Non plus, ça c'est des tièles à toi ? Voilà. C'est des gnocchis avec tes proportions à toi ? C'est des gnocchis que j'ai appris à faire à Paris. Ah bon, d'accord. C'est un sixième arrondissement. Ah bah c'est chic. Moi je goûte que c'est la purée bonne. T'as mis du sel. Et voilà. C'est tout. Faut que je fasse la même chose. Allez, à ton tour. C'est moins élégant que les tiens. Pas grave, ils auront le même goût. Donc là j'ai fait une casserole d'eau bouillante. Et c'est parti. Voilà, là c'est bon. Donc là ils sont cuits nos gnocchi. Du coup là on va préparer tout ce qui va les agrémenter. En ce moment c'est butternut, cèpe, et citron confit. C'est quoi toi ta proposition ? Moi j'ai envie de faire une cuisine qui soit gourmante, qui soit quand même surprenante et de rendre ça accessible à la clientèle du quartier comme aux gens qui viennent pour un séjour à Paris et qui sont juste au-dessus dans l'Auberge de Janice. On n'est pas dans un hôtel de luxe ici ? Non, pas du tout. D'accord. Donc on mange très très bien avec de très bons produits pour un prix raisonnable. Voilà. Il y a plus qu'à les déguster. Il y a plus qu'à les goûter. Il y a plus qu'à les goûter. Il y a vraiment un côté très terroir, très traditionnel. Le petit citron relève tout ça. Bravo Lisa, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et la balade autour du village Saint-Paul passe par l'un des joyaux du quartier, l'hôtel de Beauvais, où le noble Frédéric Gersal attend Yvon. Votre majesté, bonjour mon ami, désolé de vous déranger, votre majesté, mais je cherche votre laquay, monsieur Gersal. Je descends vous accueillir. En fait, j'hésite un peu, je ne sais pas lequel je préfère, le vrai ou la sculpture ? Le vrai ? Le vrai quand même. Allez, venez, votre majesté. Qu'est-ce que vous faites habillé avec cette tenue ? En fait, c'est pour rendre hommage au propriétaire de l'hôtel particulier, monsieur Pierre de Beauvais et son épouse Catherine Bélier. Catherine Bélier ? Oui, ils sont très proches. Alors, ils sont représentés là. Vous avez Pierre de Beauvais comme un diable, avec ses grandes oreilles. Et juste à côté, son épouse Catherine Bélier. Elle n'est pas vraiment à son avantage, là. Mais naturellement, elle est très laide. Elle est laide ? Oui. Alors, c'était qui, cette Catherine de Beauvais ? Elle a été surnommée Cato la Borgnesse. Oui. Et elle était une proche de la reine Anne d'Autriche, qui est la maman de Louis XIV, l'épouse de Louis XIII. Elle était sa première femme de chambre. C'est cette proximité qui va pousser la reine à demander à Catherine un grand service. C'est-à-dire qu'elle lui demande tout simplement de dépuceler son fils, Louis XIV. Qui a quel âge ? Alors, lui, il a 14 ans à ce moment-là. Et elle lui demande d'être la première. Parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'à la cour, les tentations étaient nombreuses. Toutes ces dames et ces jeunes filles étaient autour du roi, puisque son papa est mort quand il avait 5 ans. Donc, il était déjà le roi de France. Mais ce n'est pas sympa de l'avoir choisi la plus moche. Alors, ce n'est peut-être pas sympa pour Louis XIV tout de suite, au premier regard. Mais en fait, l'intérêt, c'était qu'il ne tombe pas amoureux physiquement de cette femme. Mais c'est incroyable. Une femme de chambre particulière, certes, pouvait se permettre d'avoir un si bel hôtel particulier ? Oui. Alors, du coup, pour remercier Catherine Bélier, Anne d'Autriche lui a offert des terrains, ici même, là où nous sommes. Donc, avec son mari, Pierre de Beauvais, ils ont fait construire cet hôtel particulier en 1654, avec l'architecte Le Potre. Alors, non seulement elle a fait don de terrain, mais elle a fait don de pierres, qui étaient destinées à la façade du Louvre. Alors, effectivement, il y a Catherine Bélier, il y a la Borgniès. Puis là, je vois aussi un portrait de Mozart. Qu'est-ce qu'il fait, là, Mozart ? Mozart est passé lors d'un de ses premiers tours d'Europe. On le présentait à toutes les cours. Et à l'âge de 7 ans, il est venu à Paris, dans cet hôtel particulier, qui appartenait alors à l'ambassadeur de l'électeur de Bavière, et qui, à ce titre, l'a reçu, ici, avec toute sa famille, au deuxième étage, où on a monté un clavecin pour permettre aux jeunes prodiges de jouer, de s'entraîner et de se préparer. Alors, c'est un hôtel qui a changé de fonction, de rôle ? Ah oui, de fonction, de propriétaire, qui est devenu même un lieu d'habitation pour les plus modestes, puisque ça a été presque, je ne dirais pas une HLM, mais presque. Oui, ça, c'est les années 50, 60. Voilà, absolument. Avant que la mairie de Paris n'en devienne propriétaire définitivement. Il était dans un sale état. Ah oui, il a fallu le réhabiliter entièrement. Alors maintenant, ce bâtiment abrite la cour d'appel du tribunal administratif, c'est ça ? Absolument. Et je voudrais, si vous le permettez, si on a encore un petit peu de temps, descendre dans les caves, vous montrer un peu ces caves médiévales. Vous savez que j'ai toujours du temps pour vous, Votre Majesté. Alors nous y allons, nous descendons à la cave. Ah oui, autre époque, là. Ah ben complètement. Là, on est vraiment au cœur du Moyen-Âge. C'est très beau. XIIIe siècle. Donc là, on a affaire à un cellier, on comprend bien, enfin une cave où l'on pouvait conserver et préserver des victuailles, des vins, des tonneaux. L'intelligence de l'architecte, le pôtre, c'est d'avoir tout préservé, c'est-à-dire de ne pas avoir détruit ces caves pour essayer de reconstruire des fondations pour son nouvel hôtel particulier. Non, il s'est appuyé sur ces caves médiévales, au savoir-faire inégalable, et il est sûr qu'il y a des fondations extraordinaires pour sa construction. En même temps, ici, c'est une ancienne cave pour vous, c'est bien ? Oui. Vous vous conservez un peu ? Ah bah oui, ça va me conserver. Vous n'êtes plus très frais quand même. Ah bah non, plus frais du tout. Vous savez, j'aime à dire que la vieillesse est un naufrage, enfin à répéter. Non, c'est bien, vous avez encore le poil noir. C'est parfait. Allez, je vous laisse, mon pauvre Frédéric. Bon, bah à bientôt. Votre majesté. Moi, je reste là. Allez, restez là. A bientôt. Ouf, il est parti. Yvan a maintenant rendez-vous au cœur du village Saint-Paul, où sont venus s'installer de jeunes et talentueux artisans. C'est le cas de Samuel, ancien journaliste reconverti dans la création de boutons de manchette. Bonjour Samuel. Bonjour Yvan. J'imagine qu'un client comme moi qui arrive chez toi avec un polo, t'as tout de suite envie de le mettre dehors. Non. Non. Samuel, qui sont les gens qui portent aujourd'hui des boutons de manchette ? Alors, il y a énormément de personnes qui portent des boutons de manchette. Oui, c'est vrai. Ça peut être des chefs d'orchestre qui, tous les soirs, sont en habit. Ça, c'est un peu obligatoire. Absolument. C'est la tenue, ça fait partie de la tenue. Ça fait partie de la tenue. Ensuite, j'ai des hommes politiques, bien sûr. Et puis des personnes qui ont des vies internationales. J'ai des grands architectes. Alors ça, c'est une partie. Et puis il y a une autre partie. J'ai énormément aussi de jeunes qui vont se marier. Alors ta collection, elle est ici, dans ces vitrines. Ici, c'est ma signature et ce que j'ai créé lors de ma toute première collection il y a 13 ans. C'est des boutons de manchette déjà symétriques avec des petits disques de 11 mm de diamètre à l'extérieur en acre. Ça, c'est la dimension d'un bouton de chemise classique. Exactement. C'est ça. Donc l'idée, c'était de faire un bouton de manchette qui soit le plus discret possible, qu'on puisse porter tous les jours. Parce que ça fait partie aussi de ma démarche. De me dire qu'à l'extérieur, c'est de la nacre, ça ne se voit pas. Mais par exemple, là, j'ai mis de l'argent. Mais ici, sur ces modèles, il y a de l'or rose, de l'or jaune, de l'or blanc. Ça peut être du platine, ça peut être du bronze. Mais en même temps, c'est pour le plaisir du propriétaire. Il le voit, il le prend, il sait que son bouton de manchette est en or rose. Tout à fait. C'est ça que tu veux aussi créer une émotion avec ça. Ça et le plaisir vraiment pour soi. Et donc, une certaine vision du luxe, mais... Discrète. Discrète. Pas ostentatoire. Exactement. Alors, ici, c'est ta boutique. C'est là où tu les vends, tu les présentes. Et c'est aussi là où tu les fabriques. Là, il y a ton atelier. Exactement. Alors, tu vas me montrer comment on fait un bouton de manchette. Avec plaisir. Je te suis. Samuel, qu'est-ce qu'on va réaliser ensemble ? Un bouton de manchette porte-bonheur. Alors, cette saison, j'ai travaillé beaucoup sur des matières naturelles et ça m'a amené à cueillir des petits trèfles quand ils sortent de terre. Je les coupe, je fais mon herbier, je les sèche et tout le long de l'année, je les utilise en coupant les feuilles. Qu'est-ce que tu as ton bras là ? Que je prenne le trèfle, c'est ça ? Et que je le pose sur... Alors là, il faut que tu viennes prendre dans l'herbier des trèfles. Oui. Voilà, hop, là t'en as eu un. C'est beau celui-ci, il te plaît. Il est magnifique. C'est magnifique. Donc là, tu triches, c'est pas des trèfles à quatre feuilles, c'est des trèfles à trois feuilles que tu appelles. On va rien dire. Regardez un peu le travail de minutie. Comment tu as eu l'idée de faire des boutons de manchette ? Ça a commencé quand et comment ? Alors ça a commencé il y a 13 ans, par hasard, j'ai essayé de faire un documentaire sur qu'est-ce que c'est un bouton de chemise. Ce documentaire, je le filmais dans le musée de la Nacre à Mérue et j'ai proposé de produire un vrai bouton de chemise dans le musée avec leur matériau. Et en fait, cette démarche a abouti à 200 et quelques objets qui s'apparentaient à des boutons de manchette. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et en fait, quelques semaines après, tu as des acheteuses, des personnes qui représentent des grands magasins américains qui m'ont demandé est-ce que j'allais continuer ? Quelle était ma prochaine collection ? Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai voulu apparaître, mais c'est un peu gros, non ? C'est trop gros, mais c'est très bien. C'est très bon. Ça va pas rentrer. Mais là, si tu veux, je vais peut-être te piquer à ta place pour ton moment. Ouais, je te laisse faire, je te regarde. Donc tu travailles combien de temps à peu près pour réaliser un bouton de manchette comme celui-ci ? Celui-là, je mets 7 jours. Et là, je la mets du coup sous une lampe à 60 degrés pendant 6 heures. Bravo, Samuel. Grâce à toi, j'ai envie de reporter des chemises. Génial, t'es content, là ? Ça me ferait très plaisir, oui. Et puis bravo pour ce que tu fais et de nous avoir fait découvrir ton métier qui est unique à Paris, voire en France. Et peut-être même au-delà, oui. Un vrai passionné. Regardez ces merveilles. Regardez ce qu'il fait. C'est beau, non ? Parfaits les boutons de manchette pour écouter des airs d'opéra. Et pourtant, Yvan se rend au restaurant. Au bel canto, parmi les serveurs, se cachent des artistes qui assurent un dîner très lyrique. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir. C'est l'heure de quoi ? De faire les choix ? Qu'est-ce qu'on chante ce soir, alors ? Beaucoup de choses. Il y a un peu de tout. On commence par un duo avec Romain de Papageno Papagena dans la Fute enchantée de Mozart. Voilà, c'est très bien. Et tous les soirs, ça change ? Oui. Exactement, en fonction des équipes, des différentes équipes. Parce que vous avez un double métier, entre guillemets. Vous chantez et puis aussi vous servez, c'est ça ? Pas vraiment. Pas vraiment, non. On va dire que c'est plus pour les deux ans de la mise en scène, vraiment, que... Parce que là, je vous vois avec tes petits tabliers. Oui, voilà. C'est un peu notre costume de scène. C'est pour confondre un peu, se confondre le milieu de mêlant. Et alors pour vous, qu'est-ce que c'est le bel canto ? C'est un petit supplément, ça fait partie aussi du travail, comme un autre travail ? Oui, c'est une autre manière de pratiquer son métier. Moi, je trouve, on a l'habitude d'être dans des salles d'opéra, des salles de concert, etc. On n'est pas du tout au contact du public de la même manière. Et puis là, vous avez la réaction en direct, là, tout de suite. Voilà, la socialité. Action, réaction. Mais justement, c'est aussi très formateur pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir les gens de façon aussi proche. Dans un théâtre, on est quand même avec une certaine distance. Déjà la fosse, enfin, sur le plateau. Ça désacralise un peu l'opéra, quelque chose d'institution, un peu comme ça, sur la mer. C'est une belle porte d'entrée pour les gens qui ne connaissent pas l'opéra. Je vais vous laisser terminer votre sélection, parce que ça s'approche, là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et si on trinquait au bel canto ? Une belle histoire, avec modération, évidemment. 22 ans. Ici, c'est quoi ? C'est un show ? C'est un spectacle ? Un dîner spectacle. C'est un dîner spectacle. Un restaurant avec une animation. Et on a 16 aires d'opéra chantées en solo, duo, trio, quatuor, par l'équipe du soir. Vous avez donc choisi les chanteurs ? Il y a eu des castings ? Ah oui, oui, des auditions. C'est-à-dire qu'on a pris des artistes, confirmés, qui reçoivent des cachets. Donc, c'est pas un chapeau qui passe et tout. Mais on a fait comme ça. En plus, on leur offrait une scène avec un vrai public, où ils pouvaient chanter des aires solos. Parce que c'est surtout ça qui leur manque. Des grands aires. Alors, ça a commencé ici, au bel canto, sur le quai d'Hôtel de Ville. Oui. Et puis, vous avez fait un petit à Neuilly. Et un à Londres. Et un à Londres, oui. C'est un concept universel, pratiquement. Oh, pas tout à fait. Qui sont les gens qui viennent chez vous ? Qui sont vos clients ? C'est plutôt un public amateur d'opéra ? On a des avertis qui arrivent et qui initient les non-avertis. Ça, ça nous arrive très souvent. On va t'amener dans un endroit, tu vas voir. On sait que c'est plutôt jazz et tout. Mais après, quand les gens sont là, ils se disent, ah bon, c'est ça. Ça, c'est... On a fait une conquête, quoi. Tenito, bel canto, Romain. Salute a tutti. Eh, bon, ils font super, quand même. Bravo ! Allez, restez avec moi. Restez avec nous, les amis, parce que c'est la fin de cette émission, ici, au bel canto. Allez, je vous invite à revoir cette émission sur les réseaux sociaux, à venir me parler aussi sur franctv.fr. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Et surtout, n'hésitez pas à venir au Bel Canto avec ces artistes formidables. Et ce public, alors... Allez, un coup de travail à tard. Votre Majesté. Bonjour mon ami. Je cherche votre laquée du Gersal Legault. Je descends vous accueillir. Si, 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 ça va. Toi aussi, tu passeras. La ping !